Salut à tous, bienvenue dans ce Crypto Webdo. On va parler des dernières news croustillantes dans le monde des crypto-monnaies. Et vous allez voir qu'il y en a entre les tentatives d'attaques, régulations et autres. Et oui, il y a encore de l'espoir qu'un nouveau bullrun se mette en place d'ici la fin de l'année. On garde la foi. Imaginez la scène. Un hacker avec un sweat à capuche, des lunettes de soleil dans une pièce sombre, tentant de lancer une attaque des DOS sur Cardano. Et là, rien. Cardano a tout simplement dit non merci et a continué son chemin. Les développeurs en ont même profité pour renforcer leur réseau. Comme quoi, les hackers aussi peuvent avoir de mauvaises journées. Passons à la collection de NFT que tu connais déjà très probablement. Le Board Ape Yacht Club. Ils ont été victimes de phishing sur leur compte Discord. Bilan, 360 000 dollars en volet. Alors un petit conseil tout simple, dès que vous recevez des messages un petit peu alléchants à droite ou à gauche, dites-vous que c'est très probablement une arnaque. Faites vraiment gaffe à ça. Direction les Etats-Unis où un projet de loi a été introduit au Congrès. La SEC, terminée. Bienvenue à la Commodity Futures Trading Commission pour réguler tout ça à sa place. Et cerise sur le gâteau, il y aurait même des exemptions fiscales pour les petits gains. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme quoi, nos politiciens parfois peuvent aussi être utiles. Ouais, ça arrive, ça arrive. C'est pas non plus super courant, mais ça peut arriver. Direction les Émirats Arabes Unis où là, ça se complique. Il y aurait des nouvelles régulations en vue pour interdire les paiements en crypto. Et ça, c'est pas cool les gars. Forcément, ça risque de refroidir un petit peu l'enthousiasme pour les actifs numériques dans la région. Bonne nouvelle cette fois. Le marché des ETF Bitcoin a vu des flux entrants nets positifs cette fois-ci de plus de 14 milliards de dollars. Comme quoi, Bitcoin, on n'est pas près de l'enterrer. Et enfin, Hong Kong, en parlant d'ETF, serait sur le point d'approuver les ETF sur Bitcoin et sur l'Ethereum. Et là, au contraire, ça pourrait donc booster l'intérêt de l'investissement sur ces actifs. Alors, après ces petites news, je vous propose tout de suite de faire le tour des graphiques. Parce que même si ça tangue sur le marché des cryptos, c'est pas encore fini. Explication. Oui, alors c'est vrai que le marché crypto est globalement un peu endormi depuis maintenant 2-3 semaines. On n'est plus dans la même ultra dynamique positive qu'on a connue en fin d'année dernière. Et ce, pendant 3-4 mois. Aujourd'hui, le marché crypto est toujours dans ce range en weekly. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je ne suis pas vraiment spécialement inquiet. Tout simplement parce qu'on est en train de construire cet étage-là. On a construit un premier ici entre le mois de mai et octobre 2023. Si je prends ici capitalisation totale qui regroupe l'ensemble du marché des crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum inclus, entre novembre et le mois de février, ça s'est également stabilisé. Et aujourd'hui, ça se stabilise depuis, grosso modo, début mars. On a rompu effectivement la MM20 weekly, ce qui montre un peu moins d'enthousiasme. Mais si je me fie notamment aux notions de retracement de 50% du dernier mouvement impulsif qu'on a fait depuis les plus bas de début janvier 2023, 50%, ça correspond à cette ligne rouge qui est tout simplement la moyenne mobile à 50 semaines. Donc, même si on devait revenir sur cette MM50 hebdo, on resterait toujours dans une dynamique positive, même si à court terme, c'est sûr que depuis plusieurs mois, on est plutôt dans une tendance neutre. Je prends toujours des unités de temps longues, notamment en weekly, pour prendre du recul vis-à-vis de la situation. Il n'y a pas encore de grosses dégradations, même pas de dégradations du tout. On prend ici total 3, on exclut Bitcoin et Ether qui sont les deux, je ne vais pas dire forcément les plus performants, mais les plus solides, notamment dans les moments difficiles. Parce qu'il y a plus, notamment de liquidités, il y a plus d'investisseurs qui privilégient plus Bitcoin et ou Ethereum par rapport aux altcoins qui sont plus volatiles et donc forcément plus risqués. Aussi bien, ça fait beaucoup de performances lorsque c'est positif, ça peut en faire de manière négative beaucoup moins, bien évidemment, de performances et des descentes un petit peu plus importantes, un petit peu plus stressantes. Le principe même d'ailleurs de la volatilité. Donc aujourd'hui, si on prend total 3, on est là aussi sur une zone sensible, la zone clé dont je vous avais parlé finalement ces dernières semaines. On était là-haut, j'avais comme hypothèse de travail soit le marché repartait pour pouvoir réinvestir le cash que j'avais pour reprendre finalement des cryptos qui sont les plus performantes, les plus fortes. Je vais vous montrer également quelques exemples de cryptos qui sont fortes justement. Ou alors, deuxième option et deuxième hypothèse de travail, on revient sur cette zone-là, ce qui permet de travailler sous forme d'épuisettes, d'achats sur des spikes, sur des dips, lorsque le marché se replie fort. Et vous voyez que pour le moment, c'est en train de réagir. Alors, le marché ne va pas reprendre 30 ou 40 % tout de suite, mais en tout cas, pour le moment, on a une réaction. Maintenant, si on regarde Bitcoin, on a réagi là également sur les 60 000 $. Vous voyez que les 60 000 $, ça reste encore très très haut. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a absolument aucune dégradation. Même si on devait revenir sur les 48 000 $, on resterait dans une tendance à moyen terme, toujours haussière. Alors, certes, ça fait loin. Oui, ça ferait mal probablement sur certains altcoins, mais aujourd'hui, on n'est pas dans une situation qui est complètement dégradée. Donc, il ne faut pas perdre espoir pour le moment. Et de la même chose, si on prend ici l'Ethereum, on est au-dessus de la MM20 Weekly, dynamique toujours positive matérialisée par ce canal ascendant ici en orange. On revient sur la borne basse de ce canal ascendant. Donc, on est toujours dans une dynamique qui est positive. Quand bien même l'Ethereum devrait retourner sur les 2800 $, on serait aussi à moyen terme, toujours au-dessus de la MM50 Weekly et donc dans une dynamique qui est toujours positive. Maintenant, si on regarde un petit peu plus dans le détail et notamment en daily, on va commencer ici par Total qui a bien réagi, donc l'ensemble du marché des cryptos. 2100 milliards de dollars, tant qu'on tient ça, pour le moment, tout va bien. La problématique, c'est si on commence à s'installer là en dessous et donc on passerait du coup d'une tendance qui est neutre depuis le début du mois de mars en daily entre la MM20 et la MM50 daily qui sont finalement plates. Même si la MM20 daily forcément réagit un petit peu plus que la MM50 daily. Si on devait s'installer sous les 2000 milliards de dollars, là par contre, effectivement, on commencerait à avoir une dégradation. Et donc, je ne vais pas dire jusqu'à la fin de l'année, mais on risquerait d'avoir du coup au moins un début de premier, de second semestre, pardon, un début de second semestre un petit peu plus compliqué et un petit peu plus douloureux. Sur Total 3, c'est si on commence à s'installer sous les 560 milliards de dollars, ce qui correspondrait d'ailleurs ici en weekly, vous voyez 530, 500. Voilà, il faut épaissir bien évidemment le trait. On travaille en zone d'intervention, on ne travaille pas sur un support PET, ça va en bas, ça va s'effondrer. Et une résistance casse, ça va to the moon, d'accord ? Il faut toujours prendre bien évidemment sur des zones d'intervention. Donc globalement, on a des réactions daily qui s'observent un petit peu partout. Et même sur des cryptos, par exemple sur Solana, on voit ici qu'on a enfin une énième réaction sur cette zone des 128 dollars. Pour le moment, ça réagit. NIRF par exemple aussi, qui est une crypto très très forte et qui a été une crypto très très forte et qui s'est très bien reprise depuis la fin de l'année dernière. Vous voyez qu'ici, cette zone clé qui finalement était un point bas du mois d'avril a parfaitement réagi. Derrière, on a repris 20%. Mais il manque encore quelque chose sur toutes ces altcoins. On ne va pas tous les faire, mais globalement, c'est à peu près la même situation. Et c'est le deuxième point où je voulais en venir. Ce qui manque pour relancer, c'est de passer au-dessus de ce qu'on appelle des moyennes mobiles 50 périodes en données 4 heures. On va prendre ici par exemple Bitcoin. C'est cette ligne rouge, je me suis mis en données 4 heures. Bitcoin, vous voyez que depuis qu'on a cette petite glissade depuis maintenant 2-3 semaines, vous voyez que cette ligne rouge, cette moyenne mobile à 50 périodes en données 4 heures, systématiquement, on a un échec du Bitcoin à la traversée, ce qui matérialise finalement cette tendance baissière. Il faudra donc passer au-dessus et s'installer au-dessus de ces zones-là pour pouvoir relancer une dynamique. C'est peu ou prou la même chose un peu partout. Vous prenez ici l'Ether, même si ça bave un peu ici, c'est cette zone-clé qu'il faudra déborder, mais s'installer également au-dessus. Pourquoi je dis s'installer ? Tout simplement parce que vous allez voir que sur certaines cryptos, comme par exemple sur Solana, on a cette petite glissade comme sur l'ensemble du marché. On est passé au-dessus de cette MM50H4, mais une fois qu'on est passé au-dessus, ça latéralise, ça latéralise, ça latéralise, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs négatif en soi, parce que si on zoome encore une fois ici, en données horaires, pour le moment, on peut simplement dire qu'on est potentiellement dans un range. La tendance précédente est haussière ici en horaire, donc on a plus de chances à priori d'en sortir par le haut que l'inverse, puisque les tendances se prolongent x fois, ne se retournent qu'une seule fois. Mais si on se place ici en données 4 heures, il manque maintenant une nouvelle impulsion pour passer au-dessus des plus hauts. C'est pour ça que partout, je vous suggère éventuellement de le faire, c'est de se placer des alertes au-dessus des restants plus hauts, qu'on a fait aujourd'hui, qu'on a fait hier ou avant-hier, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, mais en tout cas les plus hauts de la semaine, de ce début de semaine, pour pouvoir se dire, ok, si on passe là au-dessus, ça relance. Même chose sur NIR qui a traversé la MM50 4 heures, mais qui après s'être installé au-dessus n'a pas relancé derrière. Et sur d'autres cryptos, c'est parfois un petit peu plus propre. Si je prends ici par exemple ETC, voilà l'Ethereum classique, vous voyez qu'on a bien réagi ici en daily. Alors, on a un peu traversé, mais on a fait un double spike, potentiellement un double bottom. Mais derrière, qu'est-ce qui manque ? Il manque cette MM50 H4 pour le moment qui a du mal à être débordé et qui a un peu un point de repère ici. Vous voyez ici, on a échoué, 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 encore échoué ici, encore échoué ici. Et peut-être qu'on est en train d'échouer à nouveau. Donc, c'est pour ça que je me place des alertes un petit peu au-dessus pour me dire, tiens, il y a cette crypto qui relance plus vite que les autres. Et donc, je considère que c'est une crypto plus forte, peut-être dans un redémarrage ou en tout cas dans un rebond technique. Voilà la deuxième chose que je voulais vous dire. Mais ensuite, le manque de dynamisme, ce n'est pas que sur le marché des crypto-monnaies, c'est également la même chose sur les marchés traditionnels. On est dans une ambiance un peu d'attentisme parce que les banques centrales n'ont absolument aucune visibilité, parce qu'on n'en sait pas plus au niveau de l'évolution des taux d'intérêt, même si la BCE l'a baissée il y a deux semaines, trois semaines. La Fed ne sait absolument pas quoi faire. Ensuite, on a quoi ? L'inflation, on aura un chiffre important vendredi. Vendredi, on a 14h30 le chiffre d'inflation aux États-Unis, ce qui peut provoquer une surprise positive ou négative, mais qui peut provoquer du coup un nouveau mouvement, une nouvelle impulsion sur les marchés traditionnels, sur le dollar américain, sur les marchés traditionnels, mais aussi par effet de contagion sur le marché des crypto-monnaies. Même s'il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux, il y a un certain mimétisme entre les deux. Et enfin, la troisième chose, dans ce type de marché, on peut être effectivement un peu saoulé, parce qu'on se dit, tiens, le marché crypto est en train de glisser progressivement. Dès que ça rebondit, finalement, à chaque fois on échoue, je vous ai dit, sur les MM50H4 notamment. Attention dans ces moments-là aux portes de saloon. Les portes de saloon, c'est quoi ? C'est de se dire, tiens, hop, ça baisse, oh là là, je panique, je dégage tout. Et puis finalement, le lendemain, ça reprend 2, 3, 4, 5, 20%, comme par exemple sur NIR qui a rebondi de 20% par rapport à ses plus bas après avoir fait un spike. Eh bien, on reprend à plus 20%. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ça regrappille un petit peu, on fait à moins 5, moins 10. Et on revient finalement au même cours. On se fait avoir en bas, on se fait avoir en haut, on se refait avoir en bas. On risque comme ça de végéter comme ça pendant un petit moment. Et si vous regardez ici, total 3, d'accord ? Donc si on exclut Bitcoin, Ether, donc là, c'est vraiment que les altcoins, eh bien, vous voyez qu'on peut rester dans ce range comme ça pendant un petit moment, baver un petit peu en bas, faire un petit excès, pareil en haut. Donc attention aux ajustements de curseurs dans son exposition, positivement ou négativement, de ne pas rentrer, sortir, rentrer, sortir, où finalement le marché ne fait pas grand-chose, d'accord ? Donc attention à ça. Et c'est pour ça que moi, ma stratégie, je vous en avais parlé déjà il y a 2, 3 semaines, c'était si jamais effectivement on revient sur cette zone-là, bah plutôt que de me dire, je vais attendre des confirmations, de confirmations, de confirmations, si jamais ça remonte, bah plutôt que de payer tout là-haut en plein milieu de range et de me manger justement une torte de saloon, bah je préfère prendre le risque de payer une zone-clé qui a déjà réagi dans le passé et me dire, ok, à partir du moment-là, j'ai fait mon choix, ça marche, ça marche pas, si ça fonctionne, ça veut dire qu'on reviendra en milieu de range et donc à ce moment-là, je reprendrai du cash, j'allégerai entre 30 et 40% sur certaines cryptos que j'ai achetées justement pendant ce spike pour récupérer du cash et me dire si on reste dans ce range tout au long de la fin de l'année 2024, eh bien à ce moment-là, ça permettra de continuer à travailler comme je l'ai fait précédemment, comme je vous avais expliqué, je vais prendre ici mon petit pinceau, voilà, quand on paye ici, on réallège un petit peu, ça rebaisse un petit peu, on réallège à nouveau et une fois qu'on arrive ici, eh bien on attend à nouveau, soit on a une dynamique positive sur le marché et on l'accompagne, soit au contraire, bah ça plonge comme c'était là, on revient sur une zone clé et cette zone clé est à nouveau exploitable pour deux raisons, déjà parce qu'elle a déjà fonctionné dans le passé mais surtout la deuxième raison, c'est parce que historiquement, bah finalement, c'est le travail qu'on avait fait précédemment, achat, vente, achat, vente dans ce range, donc on a de l'avance par rapport à celui finalement qui n'a rien fait du tout et qui est toujours quasiment plus ou moins au même point, voilà, à quelques pourcentages près, ça dépend toujours bien évidemment des cryptos parce qu'il y a des cryptos qui restent très très fortes et oui, donc ce que je voulais vous dire parce que beaucoup me posent la question comment on fait pour déterminer des cryptos qui sont fortes ou qui ne sont pas fortes, celles qui sont fortes sur des unités de temps moyen terme, celles qui sont au-dessus des MM20 et des MM50 weekly, vous prenez ici par exemple BNB, on est à peine sur une MM20 hebdomadaire, vous prenez d'autres cryptos, par exemple comme INJ, elle est sous sa MM20 weekly mais elle est en train de tenir et de travailler sa MM50 weekly, donc on est toujours dans des cryptos qui sont plutôt fortes et ensuite, vous avez des cryptos qui sont beaucoup plus faibles ou alors qui ne bougent pas, on parlait tout à l'heure par exemple de Cardano, vous voyez Cardano, on est quand même bien en dessous de sa MM20 weekly, bien en dessous également, on a bien traversé la MM50 weekly, donc là, on n'est pas dans une crypto qui est forte à moyen terme et à court terme, comment on fait pour déterminer les cryptos qui sont fortes ? On se met en H4, ça ne sert à rien d'utiliser des unités de temps horaire, 15 minutes, 5 minutes, ça ne sert à rien, sauf si vraiment, on est très expérimenté, on va faire du scalping ou de l'intraday sur les cryptos, même si j'estime ce n'est pas forcément très intéressant parce qu'il y a suffisamment déjà de volatilité même sur des unités de temps daily, on place sur du H4 et en H4, ce sont celles qui sont au-dessus des MM20 et MM50 qui sont plutôt haussières. Vous prenez par exemple du INJ, notamment en H4, hop, on est au-dessus de la MM20, MM50, d'accord ? Etc, etc. Et ensuite, si vous prenez des cryptos qui sont en dessous, ce sont plutôt des cryptos qui peut-être seront fortes demain, mais en tout cas aujourd'hui ne le sont pas, ce qui permet du coup de faire le tri sur des cryptos qui sont fortes à moyen terme, de les privilégier sur repli, on en avait parlé il y a quelques semaines notamment avec Rodolphe par exemple sur Link qui avait un peu de retard et qui revenait justement sur sa MM50 weekly, derrière Link a pris 40% de hausse et puis c'est retombé, on est à nouveau sur une zone clé. Regardez cette zone clé, un, elle a déjà réagi dans le passé, deux, si on l'a travaillé de manière offensive ici sur sa MM50 weekly en considérant qu'elle était forte, on a déjà pris 40%, donc on peut se permettre de repayer à nouveau ce niveau-là. Après, je ne vais pas vous cacher que je ne sais pas si le marché va remonter sur les ATH à partir de maintenant ou si au contraire on va péter ces niveaux-là. Ma stratégie, elle est fixée, je vous en avais déjà parlé, je vous en parle encore aujourd'hui, c'est plutôt de privilégier les achats sur des zones clés, sur des cryptos qui sont fortes et on s'adaptera au marché si jamais on doit enfoncer les récents plus bas et s'installer là en dessous. Bien évidemment, il y aura des décisions à prendre mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que pour le moment, il y a encore de l'espoir, même si on n'est pas en mode espoir sur le marché, ce n'est pas une question d'être en mode espoir mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dégradation majeure en données weekly, il n'y a pas de dégradation majeure en données daily non plus. En H4, on commence à avoir une petite réaction mais il faut passer au-dessus des zones que je vous ai citées, notamment les MM50, H4 sur beaucoup de cryptos. C'est déjà terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir et ça permet de renouveler l'expérience toutes les semaines pour faire un point un petit peu plus précis sur le marché des crypto-monnaies. On se dit très très vite, lâchez rien, force et honneur. Ciao !